Pour l'instant, on va se concentrer sur ce qui se passe toujours à Chicago. Cette convention démocrate, c'était une très grosse soirée. Avec un duo, un couple incroyable. Michelle Obama, qu'on voit, et Barack Obama ensuite. Et c'était drôle, hein, lorsque Barack Obama a dit, mais c'était quoi mon idée d'accepter de passer après Michelle Obama, parce que vraiment elle a enflammé les foules. Absolument. Il a dit, il y a juste moi qui est assez stupide pour parler après Michelle Obama. Grosse soirée, donc, chez les démocrates. On en parle avec Guillaume Lavoie, qui est sur place. Bonjour, Guillaume. Bonjour, Jean-François. D'abord, une constatation, les Obamas, autant Michelle que Barack, n'ont rien perdu de leur qualité d'orateur-oratrice. Non, ils avaient des conditions parfaites. D'abord, on est chez eux, ici, à Chicago. C'est là que tout a commencé véritablement pour eux, au plan politique. Et ils ont une aura de superstars. Alors, ce que Taylor Swift est à la musique, les Obamas le sont dans l'univers du Parti démocrate. Alors, tout le monde les attendait. D'ailleurs, ça a été très long. Ils font à peu près parler tout le monde au Parti démocrate. C'est un peu la blague, là. Si vous êtes membre du parti, à un moment donné, vous êtes à l'horaire pendant les conventions. Les gens avaient très, très hâte de les entendre. Et ils sont venus marteler des messages importants. Mais, au général, c'est presque un héritage. C'est comme si Joe Biden a passé le flambeau à Mme Harris. Mais la dernière période d'enthousiasme débordant au Parti démocrate, c'est sous la présidence d'Obama. Et surtout, cette fameuse campagne d'espoir et de changement. C'est de l'espoir dans lequel on pouvait croire, le changement dans lequel on pouvait croire. Et c'est un peu comme si Obama avait voulu transférer de l'esprit de 2008 à Mme Harris en 2024. Bien, justement, Barack Obama qui a adapté son fameux « Yes, we can » en disant « Yes, she can ». Et c'était écrit dans le ciel tellement que la foule l'a scandé quelquefois avant même que lui le dise. Et là, vraiment, M. Obama avait un auditoire absolument conquis. Il était encore plus relax. Mme Obama avait un discours, à certains égards, peut-être avec du papier sablé face à Donald Trump, qu'elle a accusé carrément d'être raciste. C'était plus à serrer, les accusations de Michelle Obama. Pour Barack Obama, on était un peu ailleurs. Mais dans les deux cas, il y a une chose, dans l'équation électorale d'une victoire démocrate, il y a non seulement, bien sûr, l'appui de la population noire aux États-Unis, mais un taux de participation qui doit être extraordinairement élevé. Et on pourrait enraciner la journée d'aujourd'hui dans cet objectif électoral absolument essentiel pour une victoire démocrate. Oui. On peut se dire même que ça va être presque difficile. Il faut que ce soit un crescendo, cette semaine-là, que ça aille en montant. On a tellement eu d'émotions, d'électricité dans l'air lors de la soirée d'hier qu'on se demande comment on va réussir avec Tim Walz, co-listier de Kamala Harris, ce soir à faire mieux. Chaque journée apporte son lot, son objectif particulier. Il faut voir ça. Hier soir, ce n'était pas tant pour parler à la population en général, mais c'était d'abord une espèce de camp de motivation pour les démocrates, que ce soit Mme Obama ou M. Obama. En sortant d'ici, laisser faire ce qu'on appelle en anglais le « sugar rush », d'être sur cette espèce de lancée, aller travailler. C'est une élection très serrée. Mme Harris n'a pas été testée encore. Elle aura des mauvaises journées. Travailler parce que ça se peut qu'on l'échappe. C'est ce qui était arrivé en 2016. Alors, maintenant que tout ça est retombé, il va y avoir une autre. On commence demain avec Bill Clinton, qui est l'espèce d'une autre vedette. Toutes les vedettes de l'univers républicain n'étaient pas présentes chez Donald Trump. Les vedettes démocrates sont présentes ici. Alors, Bill Clinton, je me souviens, en 2012, il avait fait un discours assez extraordinaire où il avait réussi à expliquer les politiques économiques d'Obama. Et là, tout le monde comprenait. Obama avait dit, je devrais le nommer le secrétaire de celui qui explique les choses. Alors, peut-être que c'est un peu le rôle que va faire ici Bill Clinton, qui lui aussi est franchement adoré. Mais c'est une autre génération. Bill Clinton a quitté la présidence au début de 2001. Alors, ça fait quand même deux décennies de ça. Exact. On voit un résumé en ondes présentement des gens qui ont parlé hier. On a vu Chuck Schumer, entre autres. On a vu Bernie Sanders, le conjoint de Mme Harris, M. Elmhoff. Et je voulais juste souligner, c'est pas nécessairement le témoignage, on le voit, M. Bernie Sanders présentement. Stephanie Gresham, qui était une proche de Donald Trump, qui est passée de l'autre côté, qui est allée parler, qui a montré son engagement envers les démocrates. On en a eu plusieurs. Mme Gretchen, il y avait le maire d'une ville en Arizona. Donc là, c'est les enjeux d'immigration et autres. Beaucoup de gens qui disent, écoutez, moi, je suis un républicain depuis toujours. Je me sens un peu mal à l'aise d'être ici. C'est pas ma crowd habituelle. Mais je vais vous dire qu'il y a mon parti. Et le plus important, c'est la République. Il y a les intérêts partisans. Puis au-delà de ça, il y a l'intérêt de la nation. Et il y en a toujours un ou deux dans chacune des conventions qui viennent de l'autre côté. Mais il y a plus de républicains. Il y a un électorat ici qui est visé. Des leaders républicains qui disent, on est mieux de perdre comme il faut pour pouvoir faire le ménage dans notre parti. Le maire ici avait dit, écoutez, moi, je pense que le parti républicain tel que je l'ai connu, celui de John McCain, n'existe plus. Il a été pris en otage par des populistes éhontés, sans foi ni loi, sans morale. Et c'est pour ça que Mme Harris doit gagner. Alors, on en a eu plusieurs comme ça, notamment hier. Jour 3, donc, aujourd'hui de cette convention démocrate. Autre grosse soirée. On s'en reparle demain, Guillaume. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir regardé cette vidéo !